Les Américains et les fantoches ont envoyé des équipes de sabotage, instruits, équipés par les Américains, etc. Nous les avons pris. Peut-être que vous avez entendu parler des procès. Et vous en avez pris souvent, à diverses reprises ? Assez souvent. Est-ce que vous avez peur que les Américains portent la guerre au Nord-Vietnam ? Nous n'avons jamais peur. Est-ce que vous pensez, M. le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam ? Non. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est en un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui nous dit, c'est une guerre non déclarée. Et comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, mondiale, que plus la guerre, plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas ? Comment dis-je, un... Un salaire, sans liser. Et plus, il ne supporte des échecs, comme vous le savez récemment. Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ? Arbitrer ? Qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de football. Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante ? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore de la volonté de ce peuple et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question. Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Parce que vous dites, par exemple, fleurs. Il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des rouges, des blanches, des rouges, etc. Il y a des qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. M. le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. C'est vrai. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France surtout et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. C'est une autre époque. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais une coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive, par exemple, etc., 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 n'est-ce pas, nous, nous désirons. Si la guerre se cristallise au sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l'avenir économique du Nord-Vietnam soit viable ? Je suis sûr que ça, non seulement viable, mais ça progresse. Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même qu'ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup, avec abnégation, n'est-ce pas, et avec dévouement, avec enthousiasme. Et d'un côté, nous travaillons, nous, pour, comment dirais-je, pour, principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces, de nos propres... Et aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes, n'est-ce pas ? Alors, nous, plus qu'ici, et après, n'est-ce pas, nous avons déjà réalisé des progrès. Pas très très grand comme nous voulons, mais nous avons réalisé des progrès, et dans l'avenir, nous, nous progressons nous-mêmes. Mais vous mentionnez là l'aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine ? Non. Parce que, c'est question, n'est-ce pas, de différence hérérurgique entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'union, l'unité, ça se fera. Mais l'aide fraternelle continue et continuera. Et c'est très précieux pour nous. Bien sûr. Mais certains ont l'impression chez nous, Monsieur le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Jamais.